Générique ... Merci de toujours choisir Ecclesia TV pour vous informer au sommaire de cette édition. Le dimanche à 25 septembre à 2022, jour dédié mondialement aux migrants et aux réfugiés, son excellent ancien Mgr Gaspard Bébignéba, évêque du Dior Cesse de Mans, a présidé la célébration eucharistique en la paroisse à Sainte-Marie-Renne d'Afrique à Doya Guinée II, occasion en laquelle il a adressé le message du pape François et a fait une exhortation aux fidèles. Et puis, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur le discernement le mercredi 28 septembre dernier à la place Saint-Pierre de Rome. Au cours de cette audience, il est revenu sur le rôle essentiel de la prière pour faciliter le discernement. Cette année, la Journée mondiale des migrants et des réfugiés a été célébrée le dimanche à 25 septembre dernier. L'Église, ayant un intérêt particulier pour la question de la protection de l'humanité, l'a également commémorée. Dans le même sens, un évêque du Dior Cesse de Mans, son excellent ancien Mgr Gaspard Bébignéba, s'est rendu à la paroisse Sainte-Marie-Renne d'Afrique de Doya Guinée II, où il a présidé la célébration eucharistique. Des précisions dans le reportage de Basile Faudzo, correspondant local, commenté par Marie Abissier. Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés, tel a été le thème de la 108e Journée mondiale des migrants et des personnes en déplacement, célébrée le dimanche 25 septembre dernier. À cette occasion, son excellence Mgr Gaspard Bébignéba, évêque du Dior Cesse de Mans, s'est joint au fidèle de la paroisse Sainte-Marie-Renne d'Afrique de Doya Guinée II de Mans pour commémorer cette journée. Les activités ont débuté par l'adoration du Très-Saint-Sacrement et a suivi la messe. La célébration eucharistique a été présidée par l'ordinateur du lieu lui-même. Au cours de sa prédication, il a d'abord rappelé le fait que l'Église nous exhote à prier pour ces personnes en situation défavorable et se faire proche d'eux. Ce dernier dimanche du mois de septembre, l'Église universelle nous invite à prier particulièrement pour toutes ces personnes dans le monde dont la vie se passe de déplacement en déplacement, d'itinérance en itinérance, pour diverses raisons, pour plusieurs raisons, et à leur manifester notre proximité, notre solidarité, notre fraternité. Au nom de Dieu, le Père qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. Il a ensuite évoqué les trois aspects que les textes du jour enseignent, à savoir l'approfondissement de la conscience de la nouveauté du royaume de Dieu inauguré par Jésus, l'accueil du salut de Dieu révélé dans le Christ et laisser l'énergie spirituelle de la parole de Dieu changer nos comportements à l'égard des hommes. Il faut considérer désormais tous les hommes, d'ici ou d'ailleurs, connus ou inconnus, proches ou lointains, étrangers, ivoiriens, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le projet de Dieu. Tous, nous sommes frères et sœurs. Voilà la nouveauté du royaume. Voilà ce à quoi la parole de Dieu nous appelle. Voilà ce à quoi l'énergie du royaume nous appelle. Frères et sœurs, changer de regard, de perception, de vision. Demander à Dieu de nous faire porter ses lunettes, les lunettes du royaume. Finalement, il a terminé ses propos avec l'adresse du pape François qui résume le fait que le royaume de Dieu inclut tout le monde et de ce fait, nous devons faire de même en accueillant les autres. Voilà ce que le pape écrit justement à ce niveau. Personne ne doit être exclu. Personne ne doit être exclu du royaume. Personne. Personne. Le projet de Dieu est essentiellement inclusif et place les habitants des périphéries existentielles au centre. Parmi eux, on compte beaucoup de migrants et de réfugiés, des personnes déplacées et des victimes de la traite. L'inclusion des plus vulnérables est une condition nécessaire pour y obtenir la pleine citoyenneté. Le pape dit, celui qui divise les gens, celui qui sépare les gens, celui qui oppose les gens, il ne va pas devenir un vrai citoyen du royaume des chiens. Au sortir de cette célébration, Mgr Gaspar Bébignéba, accompagné de quelques fidèles, a visité quelques familles d'immigrés et vulnérables vivant aux alentours du territoire paroissial. Tout autre sujet à présent, hors de nos frontières, le mercredi 28 septembre dernier a eu lieu la première audience générale de l'automne. Le pape François s'est adressé à la foule de pèlerins réunis à la place Saint-Pierre de Rome pour la circonstance. Tout en poursuivant son cycle de catéchèse sur le discernement, il est revenu sur le rôle essentiel de la prière pour faciliter ce dernier. La prière est une aide indispensable au discernement spirituel, surtout lorsqu'elle implique les affects, permettant de s'adresser à Dieu avec simplicité et familiarité. C'est savoir aller au-delà des pensées, entrer dans l'intimité avec le Seigneur, avec une spontanéité affectueuse. Le secret de la vie des saints est la familiarité et la confiance en Dieu qui grandit en eux et leur permet toujours plus facilement de reconnaître ce qui lui est agréable. La prière est une spontanéité avec le Seigneur. Ce n'est pas dire des choses comme un perroquet, dit François, blablabla. Le secret de la vie des saints est la familiarité et la confiance en Dieu qui grandit en eux et leur permet toujours plus facilement de reconnaître ce qui lui est agréable. Cette familiarité vint la crainte ou le doute que sa volonté ne soit pas pour notre bien. Une tentation qui traverse parfois nos pensées et rend le cœur agité et incertain. Le discernement ne prétend pas à la certitude absolue car il s'agit de la vie. Et la vie n'est pas toujours logique. Elle comporte de nombreux aspects qui ne peuvent pas être enfermés dans une seule catégorie de pensée. Nous aimerions savoir précisément ce qu'il faut faire et pourtant, même lorsque cela se produit, nous n'agissons pas toujours en conséquence. Combien de fois avons-nous fait nous aussi l'expérience décrite par l'apôtre Paul ? Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Nous ne sommes pas seulement faits de raisons, nous ne sommes pas des machines, il ne suffit pas de recevoir des instructions pour les exécuter. Les obstacles comme les aides pour se décider et pour le Seigneur sont avant tout affectifs. Il est significatif que le premier miracle accompli par Jésus dans l'évangile de Marc soit un exorcisme. Dans la synagogue de Capharnaüm, il délivre un homme au diable, le libérant de la fausse image, il délivre un homme du diable, le libérant de la fausse image de Dieu que Satan suggère depuis les origines, celle d'un Dieu qui ne veut pas notre bonheur. L'homme possédé sait que Jésus est Dieu, mais cela ne l'amène pas à croire en lui. En fait, il dit « Es-tu venu pour nous perdre ? » Beaucoup de gens, même des chrétiens, pensent la même chose. Jésus est peut-être le fils de Dieu, mais ils doutent qu'il veut notre bonheur. Point final à cette édition d'Information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada